Musique 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 Ô Marie, conçue sans péché, « Priez pour nous qui avons recours à vous. » Cette invocation, reprise dans de nombreuses prières, est révélée à Catherine Labouret au cours d'une apparition de la Sainte Vierge le 27 novembre 1830 à Paris. Durant les vèpres dans la chapelle du couvent des Filles de la Charité, située rue du Bac, la jeune novice voit Marie pour la seconde fois. La première apparition remonte au mois de juillet précédent, quand Marie lui avait confié qu'elle aurait une mission difficile à accomplir. Musique Musique Au-dessus de l'hôtel, deux tableaux représentant les deux faces d'une médaille apparaissent. En même temps, Catherine Labouret, alors âgée de 24 ans, a entendu la voix de Marie lui disant, « Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Une demande réitérée par la Sainte Vierge qui apparaîtra de nouveau à la religieuse en décembre de la même année 1930, toujours dans la chapelle de la rue du Bac. Dès 1832, avec l'autorisation de l'évêque de Paris, Mgr de Kellen, la médaille est frappée. Quelques années plus tard, à Rome, on reconnaît les grâces immenses produites par la prière, l'adhésion à la foi de l'Église et le port de cette médaille. Connue dans le monde entier sous le nom de « médaille miraculeuse », c'est surtout l'amour actif de Dieu pour les hommes qu'elle rappelle, qui est miraculeux. Cette représentation de Marie sur la médaille, avec douze étoiles autour de la tête, inspirera le drapeu européen, comme l'a expliqué son concepteur, Arsène Eitz. Lors des trois apparitions à Catherine Labouré, Marie parle des grâces, ces dons de Dieu qu'elle veut répandre sur la terre, mais que les hommes ne demandent plus par la prière. Les paroles de Marie. Venez au pied de cet hôtel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me le demandent. Cette boule représente le monde entier, La France et chaque personne en particulier. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. La médaille est le prolongement de cette confiance en Dieu, une confiance que Catherine Labouré a vécue dans le silence, personne jusqu'à sa mort, excepté son père spirituel, le père Aladelle, ne sachant qu'elle avait eu des apparitions. En 1917, à Rome, saint Maximilien Kolb, frère franciscain polonais qui mourra dans le camp de concentration d'Auschwitz en remplacement d'un père de famille, prend cette médaille pour signe distinctif de la pieuse union de la milice de l'Immaculée qu'il vient de fonder. Le 27 juillet 1947, le pape Pie XII canonise sœur Catherine Labouré, à peine 70 ans après sa mort. Depuis, c'est en la chapelle de la rue du Bac à Paris que la Sainte repose au pied de l'hôtel où elle a vu la Sainte Vierge. Tu es bénie entre toutes les femmes bienheureuses, toi qui as cru. Le Puissant fit pour toi des merveilles, la merveille de ta maternité divine. Et maintenant, dans la gloire de ton Fils, tu ne cesses d'intercéder pour nous pauvres pécheurs. Tu veilles sur l'Église dont tu es la mère. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu obtiens de Dieu pour nous toutes ces grâces que symbolisent les rayons de lumière qui irradient de tes mains ouvertes à la seule condition que nous osions te les demander, que nous approchions de toi avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d'un enfant. Et c'est ainsi que tu nous mènes sans cesse vers ton divin Fils. Amen. Sous-titrage FR